C'était dense. C'était dense. Est-ce que vous avez des questions ? Il ne me reste pas un quart d'heure. On va prendre pour rester plus. En fait, juste, on se rend quand même bien compte que c'est compliqué au niveau de la... Enfin, comment dire... Dans la bibliothèque, on range. Et c'est vrai que c'est compliqué, là. Parce que des fois, on voit qu'on passe à la frontière adulte et tout ce qu'on fait, on peut mettre dans les grands ados. Et les ados, les pré-ados. Mais c'est bien. Mais c'est... Vous ne facilitez pas la chose, là, ce matin. Non. Ce que je vous conseille, la petite réflexion que j'avais eue à ce niveau-là, c'est vraiment... Il y a un gap dans le manga entre ce qu'on peut lire avant 12 ans, ce qu'on peut lire entre 12 et 14 ans et ce qu'on peut lire après. Et cet étage 12-14 ans avec les One Piece, les Naruto, il est vraiment important. Et en général, c'est le plus gros rayon parce que ce rayon-là est lu par tout ce qui vient après. C'est... Enfin... Bon, alors, je ne suis pas objectif, j'adore le manga, j'en ai depuis toujours. Mais il y a deux ans, je suis tombé sur de l'intègre de Naruto en nocage. J'ai tout relu en une semaine et demie. Enfin... Ce manga ado sera vraiment lu par beaucoup d'adultes. Et c'est lui qui amène les adultes à y avoir d'autres choses derrière dans le manga. Donc c'est vraiment... Considérez-le. Et après, le rayon 16+, c'est important parce que le manga... Un peu le phénomène Harry Potter, c'est-à-dire que... Le lectorat moyen commence à grandir, du coup, on commence à avoir des oeuvres de plus en plus sombres, de plus en plus... Comme le Jujutsu Kaisen, qui se lise à partir de 16 ans, qui se lise... Enfin, 15-16 ans, enfin, ouais. Et il y a vraiment un découlement à ce niveau-là. Mais vraiment, ce rayon 12-14, il est super important, je trouve. Et après, par rapport au lectorat, est-ce que dans... Des gens qui ne lisent pas du tout de manga, mais qui lisent énormément de l'idée, que ce soit en ado ou en adulte, parce que plus en adulte, je dirais, c'est assez facile de les porter jusqu'au manga et sans les décevoir ? Alors, sans les décevoir, oui. Parce que le manga, c'est excellent. Non, mais voilà, je tranche à mes... Non, non, mais la question, je suppose, en fait, la réponse la plus bête à donner, c'est que le manga, c'est de la BD. C'est du dessin avec des bulles dessus, ça fait des histoires. C'est... Le manga, c'est de la BD, au même titre que le premier, c'est de la BD, et que ce qu'on appelle la BD, en fait, ça s'appelle BD franco-belge, et c'est pas pour rien qu'on appelle ce franco-belge, parce que c'est une manière de faire de la BD. Le manga, on est une autre, qui n'est pas du tout dans notre culture de base, qui est la plus étrange pour nous. C'est le format ? Beaucoup plus que le format, c'est vraiment une manière de raconter des histoires qui est différente. Ça fait beaucoup de barrières à dépasser, parce qu'il y a le noir et blanc, le format, la lecture à l'envers, et puis comme on parlait, le découpage, qui n'est pas du tout un découpage franco-belge, le franco-belge est très concis. Le manga, c'est des centaines de tomes, mais c'est aussi parce que ce qu'on raconte en 48 pages en BD, on le raconte en 3 tomes en manga. On est dans un genre qui est très cinématographique, qui est très vivant dans son dessin, qui a un vrai rythme, ce que le franco-belge commence à faire, mais ce qu'il en fait plus tard. Nous, on conseille beaucoup des thrillers, comme Monster, par exemple, comme Toadie Century Boys, qui sont tous les deux des mangas du Razawa, qui est un très bon autor adulte. On conseille beaucoup Jiro Taniguchi, avec Cartier Lointain, avec Le Sommet des Dieux, qui a un côté un peu franco-belge. En fait, il faut bêtement prendre le temps de voir ce qui éclate l'adulte dans la BD, et d'essayer de trouver par quel biais on peut arriver sur du manga, en prenant vraiment conscience que c'est juste un autre genre de BD. Ce serait un peu comme pour quelqu'un qui n'a lu que du Tintin, l'Iraniki Mila, le même genre de baffe en fait. de « Ok, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste vraiment différent. » C'est carrément différent. Il y a Le Sommet des Dieux, qui a été demandé par tout le monde à une époque dans le département, et c'est des adultes qui le demandaient, qui ne disaient pas de manga. Oui, complètement. En fait, le manga, ce qu'il faut bien avoir en train, c'est une culture jeune, enfin chez nous, qui s'adresse à un public jeune et qui ne veut pas voir d'adultes. Oui. C'est comme nous, ce que je disais ce matin, c'est que moi, ma génération, quand on était dans la culture rock, nos parents, ils n'y comprenaient rien. On était des voyous à écouter ça. À l'époque, quand un gamin voulait du manga, les parents se disaient, non, c'est violent, voire pornographique même. Alors, c'était pas absolument faux. Non, non, il faut bien comprendre que les enfants ne veulent pas que les parents apprennent à lire du manga. Le côté lire à l'envers, le côté c'est du noir et blanc, de toute façon, vous n'y comprenez rien, ça fait partie du kiff du manga aussi. Enfin, voilà, c'est super important. Donc, pourquoi ça plaît à ce point-là aux jeunes ? C'est parce que ça n'a rien à voir avec ce que se connaissent leurs parents. Après, c'est vrai que moi, par contre, j'ai des lecteurs adultes plus hommes, je vais dire, qui ont, je ne sais pas, 35, 40 ans, et eux, vraiment, ça ne va être que le manga. Mais ça va être le manga adulte, et du coup, c'est compliqué aussi pour nous de pouvoir leur fournir, tu vois, au final, la bibliothèque, elle ne peut pas répondre à leur... Ce genre de lecteurs, donc il y en a énormément, mais ce genre de lecteurs, c'est typique, évidemment, de ce qu'on discute, c'est que c'était la première génération qui a eu accès au manga et qui maintenant veut continuer parce qu'il est dans cette culture et qui éventuellement va transmettre ou va accepter que ces enfants lisent du manga facilement. Nous, comme vous l'avez vu, à la bibliothèque, ce qu'on fait, c'est qu'on met en cote bande dessinée, c'est-à-dire c'est en gros les 7, 11, 12 ans. Quand je mets adolescent, donc pastille verte avec la pastille noire par-dessus, c'est vraiment du 11, 15, 16 ans. Et après, quand c'est la pastille verte, comme pour la bande dessinée classique, 741.5, c'est pour adultes. Voilà. Ça, ça permet déjà de différencier les emplacements dans ce beau rayonnage. Et ça, il faut quand même y faire attention. Parce que, vous voyez, quand vous voyez, comme on disait, le format de verset, et quand on voit la couverture, moi, la première fois, je ne savais pas ce que c'était. j'avoue, je l'ai pris, je commençais à le mettre en ados, je l'ai feuilleté, j'ai tout de suite fait ma chaîne arrière. Donc, vous qui n'êtes pas dans cette vision de ce genre de livre, faites attention aux quotations qu'on est. Et il arrive parfois qu'on peut se tromper, ça m'arrive de me tromper aussi. Mais en règle générale, on fait attention. La taille des titans, par exemple, j'ai eu un moment d'hésitation à le mettre en adolescent. Mais parce que la taille des titans, en plus, alors ça aussi, c'est un piège, mais la taille des titans est marketée pour être vendue à des enfants. D'accord. Il est placé en shunen, par exemple. Il est fait pour la jeunesse, c'est simplement, ce que je vous disais, plus on avance, et je le vois parce que j'ai commencé des stages avant le livre d'arrivée en 2010, en livre d'arrivée manga, ce qu'on n'acceptait pas à l'époque en violence dans du manga jeunesse et maintenant normalisé. Il y a quand même une sorte de découlement à ce niveau-là dont il faut avoir conscience et qu'il y a un découlement de la société. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de foncièrement mauvais en soi. Ce n'est pas non plus gratuit, ce n'est pas de la surveillance, ce n'est pas de la surveillance. Ça ne va pas vous faire peur. Mais du coup, des mangas quand on attaque des titans, c'est de l'animation, d'animation qui est vue par des enfants de 10 ans sur Netflix parce que Netflix, un peu ce côté, c'est dur de vérifier ce qui s'y passe ou Crunchyroll ou toutes les plateformes de streaming et du coup, il y a toute une lutte entre ce que nous, on juge lisible à un certain âge et ce que les enfants vont vous demander et pour eux, très légitimement parce qu'ils ont droit de le voir sur Internet. Et en plus de ça, je dirais que l'attaque des titans fait partie du phénomène cours d'école. C'est le truc que tout le monde regarde. C'est comme quand Mario Academia était en animé c'était le truc du moment. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes de 12 ans qui veulent lire l'attaque des titans parce que son copain lui a dit que c'était bien. Du coup, nous, on dit, ben ouais, mais bon, 11 ans, c'est jeune et tout. Du coup, ils disent non. Donc les enfants sont dégoûtés parce que c'est un peu un cercle vicieux. Après, quand les parents donnent le feu vert, nous, de toute façon, il y a l'accord parental, on ne fait pas de problème. Mais bon, on explique bien ce que c'est. Mais il y a ce côté aussi où le manga, c'est beaucoup démocratisé. On en parle, on en discute dans les cours d'école et il y a beaucoup de partage autour de ça, je trouve. Le manga, si vous voulez, pour le travailler convenablement, malheureusement, il faut vraiment le connaître et il y a beaucoup de médiation. Ça ne peut pas se faire à la couverture. Les éditeurs sont assez malins pour ne pas écrire là, je recommande les derrière. C'est bon, je parlais de tout à l'heure. Il faudrait qu'ils s'engagent un peu sur ça, par exemple. Mais Berzer, qui est écrit pour public averti, il commence par une scène de sexe. Après, voilà, par exemple, le public averti, ce n'est pas 14 ans, c'est un vrai 16 ans. Mais par exemple, le yaoi, il y a marqué pour public averti parce qu'on parle de relations homosexuelles, même s'il n'y a pas de scène érotique. Vous voyez, donc c'est, enfin, il faut connaître, il faut lire peut-être le premier et le deuxième tome. L'avantage, c'est que faire un manga, c'est plutôt rapide. Entre 20 minutes, 20 minutes, quand on a l'habitude et deux heures au début. Mais ça, ça se fait et si vous pouvez avoir comme ça deux, trois séries que vous connaissez. Moi, je pense, Lily, par exemple, je l'ai vue il y a 10 ans, je le conseille quasiment une fois par jour. voilà, il y a des petites séries comme ça que vous pouvez choper en conseil permanent et ça permet de vous vraiment faire tourner en fond. Et du coup, Patrick, là, tu as dit que tu allais refaire des mâles. Je voudrais bien les rendre. Je me suis tellement demandé, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais en fait, voilà, toi, est-ce que tu vas en faire plus ? Est-ce que tu vas changer ta tête par rapport à avant ? Non, non, ce que je fais, je le fais depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a augmenté, on avait rajouté déjà à la base trois mâles supplémentaires pour ce qui est marqué. C'est marqué tout public. Donc, pour les jeunes qui n'existaient pas auparavant. Mais maintenant, moi, tous les deux ans, à peu près, je change l'intégralité de ces mâles. Par exemple, la mâle 11, je l'ai faite il y a 15 jours où j'ai enlevé et j'ai remis dans le fond dans des ciné-classiques ce qui était et j'ai mis des séries notamment certaines qui sont déjà sur cette table. Voilà. Et tous les deux ans, je fais ce travail-là. Mais, j'ai eu pas mal de séries, on a vu, on a vu, qui sont récentes, que je voudrais intégrer. Mais les mâles sont tellement demandées que je n'arrive pas à avoir de créneau entre deux passages, entre deux prêts, deux mâles. Ce qui est super, ça veut dire que c'est hyper demandé. Et est-ce que ça serait par l'instant de pouvoir prêter juste des séries justement comme ça ? Alors, l'historique du manga chez nous, c'est, on a commencé par acheter des, j'ai commencé par acheter des titres éparses pour voir la réaction des publics et des bibliothèques. Il n'y en a pas eu. Et puis, je me suis dit ce n'est pas possible parce que le manga, ça marche avec le tonnerre de Dieu. On a commencé à acheter des séries mais quelques exemplaires. Puis, après la réaction, je me suis dit mais c'est quand même frustrant de ne pas avoir, c'est comme, c'est pour ça qu'on est en série chez nous. Je trouve ça très frustrant d'avoir un tog et de ne pas avoir la fin. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit mais comment faire si on fait sortir une série de Dragon Ball, par exemple, 42 volumes, ou les Naruto. Dans le vidéo bus, on n'a pas de place pour les mettre. Et puis, ça veut dire que vous allez avoir deux, on va vous demander deux, trois mois pour les lire. Tandis qu'avec les mâles, l'idée, ce n'est pas qu'ils sont traités quatre mois. Dans mon esprit, ce n'est pas que vous avez le temps de tout lire. Mais vous avez un choix, vos lecteurs ont un choix de séries. Et en quatre mois, parce qu'ils ont le temps de lire pas mal et de se faire une idée de ce que c'est. Ça ne peut pas rentrer dans nos demandes parce que, vu qu'on est limité à 200, si on donne un 80, on ne sait pas aussi bien. Au niveau des réservations, on a mis une limite. Si on est d'abord en sachant qu'il y en a 80, c'est fini. On a pensé plus les séries un peu plus courtes, justement. Mais il y en a. Si tu vas sur notre catalogue, tu vas les voir. Toutes ces anciennes séries qui étaient dans les mâles ont intégré les fonds, donc sont à disposition. Elles sortent effectivement sur demande par séries. Les mangas adultes, très souvent, sortent sur... Et c'est des one-shots ou c'est des séries très courtes. Elles peuvent sortir. Ça, c'est déjà en place. D'accord. Et par rapport à ton budget, comment... Enfin, il y a une évolution aussi. Comment toi, tu t'achètes de plus en plus de mangas, des comics, des... Comment tu arrives ? Après, c'est... C'est habitué. Ça, c'est... Non, mais je veux dire que tu as plus de budget ou moins qu'avant ? Non. Là, je veux dire que plus de budget. Quand j'ai constitué, à un moment donné, vraiment le fonds de mangas, j'ai eu plus de budget parce que j'ai demandé un fonds spécifique pour ça. Voilà. Mais ensuite, maintenant, j'estime que le budget que j'ai au niveau bande dessinée, il est suffisant. Surtout, vous savez, tous, maintenant, enfin, beaucoup d'entre vous ont débité l'acquisition. Voilà. La problématique qui va s'opposer, c'est effectivement d'essayer de coordonner un peu nos politiques documentaires à un moment donné, voir ce qu'on fait pour pas que... C'est la vécule, par exemple, d'avoir une grande série, de l'avoir dix fois et que, sur chez vous, une fois qu'il y aura au bout de six mois, il n'y aura plus de lecteurs, qu'est-ce que vous en faites ? Vous voyez, nous, c'est un marché, etc. Il faut utiliser les mal-réseaux, c'est donc qu'on doit... Mais oui... Donc, il faudra peut-être que toi, tu nous accompagnes sur nos mal-réseaux. C'est possible, oui, effectivement. Parce que sinon, pour qu'il y ait une vraie politique documentaire, il faudrait que ce soit le cas. Il faut savoir que, de toute façon, on se tient au courant de l'actualité constamment. Les comics dont on parlait, ça fait un moment qu'on essaie de populariser cette forme de bande dessinée. Et pour l'instant, on a du mal. Voilà. On a du mal parce que c'est comme le manga, c'est des connaissances du sujet. Il y a de nouveau un essor considérable au niveau des publics que tu vois à Momy à chaque fois. Nous, on en vend beaucoup. Mais c'est parce qu'il y a derrière toute la firme de Disney et de Marvel qui sont au cinéma, qui sortent. Mais le support libre, c'est autre chose. Surtout dans les bibliothèques parce que nous, on voit qu'ils vont dans les librairies à cet âge-là. Mais on a du mal à les choquer. Ou bien, je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur des animations avant d'avoir un fond... Il y a une énorme méconnaissance des bibliothèques. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Chez les jeunes. Je leur rabâche d'aller en bibliothèque et en fait, la plupart n'en ont pas. Parce que le fait qu'il y ait de la BD en bibliothèque n'est pas encore quelque chose de très sûr. Je pense que l'école aura son rôle à jouer là-dedans, mais en effet, il y a de la médiation à faire. Et une des difficultés du nom de la bande dessinée par rapport à 27 heures, ce qui est aussi pour eux, c'est le moins bon sens, c'est que c'est quand même un milieu qui devient très spécialisé. Il y a une production qui est énorme. Il y a du déchet, mais pas tant que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas ? C'est souvent maintenant en série. Parce que le carton de 48 pages en franco-belge, il a explosé parce que c'est plus suffisant pour raconter une histoire. Voilà. C'est pour ça que les romans de 35 ont aussi tant de succès alors qu'on a 200 pages. Le manga, 30 volumes, ça raconte une histoire. Voilà. Mais en même temps, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Il faut se rappeler que Zola et le romand d'un quart, c'est une seule histoire. Ici, ça peut vous rassurer, on a les mêmes problématiques en librairie. De mise en avant. Est-ce qu'on met en avant ce qui marche comme la taille du temps de Jujutsu Kaisen qu'on va vendre juste en déploievant ? Ou est-ce qu'on essaie de mettre en avant des coups de cœur ? Est-ce qu'il y a la prolifération justement du nombre de titres en la gestion assez... Tout avant de les questionner de toute façon, parce qu'il n'y a plus de largeur d'action. Il n'y a plus de place de toute façon. Il n'y a plus le temps maintenant de... Ce qu'on disait dans l'ibrairie, de faire vivre, de trouver le public à un type de lecture, c'est vraiment plus compliqué. On arrive encore, en tout cas au manga, à lire tous les tomins qui sortent. Ça devient du sport, au darment. Il y a vraiment une production, surtout avec Justine, qui va dire tout ce qu'il y a en y a et par exemple, puis nous, on ne lira pas. Ou quand la personne qui va essayer de lire tous les formats un peu indépendants, les confondants, les machins... C'est comme pour la bibliothèque, c'est un double métier. Et après, en termes d'animation, justement, pour faire venir ce public et les choper avant d'un an en place, vous avez des pistes à nous donner ? Ce qui marche bien, c'est les clubs manga. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Alors, ça n'est plus trop depuis le Covid, forcément, mais on avait les bibliothèques grenoblois qui avaient des clubs manga qui venaient avec les jeunes pour faire les acquisitions. Donc, les présentations de manga, on les faisait devant les jeunes et les bibliothécaires. Après, il y a toute une institution de rosses qu'on achetait. Ça, ça marchait très, très bien. Ils adoraient ça. tout ce qui est manuel autour du manga, tout ce qui est dessin, tout ce qui est partage de lecture. En fait, les jeunes sont vraiment en demande de partage et de la spécialisation. Ils aiment beaucoup qu'on leur montre des choses qu'ils ne voient pas sur Internet. Parce que là, vous êtes en concurrence directe avec Internet et c'est là que c'est compliqué. C'est que pour être prescripteur par rapport à ça, il faut connaître un minimum les petits trucs à côté. Et c'est ça. je pense. Après, tout ce qui est signature, intervention, ils s'en fichent un peu en général. Ça, ça ne marche pas trop. Le jeu vidéo marche bien. Les animations, manga et jeux vidéo font vraiment sens. Pour le coup, il y a des choses à faire. Pas s'il y a des jeux vidéo tirés de manga et inversement. Vous pouvez essayer de creuser de ce côté-là. L'animation aussi, les projections d'animés marrient bien. Si je veux dire, projection d'animation, ça peut être un petit peu bien du coup. Je sais qu'il y a Aix-en-Provence, ils projetaient quelques guillis et que ça marchait bien. À Binon, il y a aussi un festival à Lyon où c'est qu'un festival d'animation. C'est dans un tout petit cinéma de quartier à Brou. Et pourtant, pendant trois jours, c'est que l'animation. Il y a un monde de dingue. Et c'est pareil ce qu'on disait avec le film Demon Slayer qui a rapporté énormément au cinéma parce que c'était énormément attendu. Et puis, comme je vous expliquais pour le fait qu'on ait de belles livres et des mangas aussi qui s'ouvrent, le fait que les grands cinémas proposent de l'animation japonaise, tout ça, ça participe aussi énormément. Mais on est en train de poser des questions quand on parlait du col avec la ma collègue du film. De toute façon, on n'a pas de solution. Mais c'est comment faire exploser le carcan, c'est-à-dire on a un public ado, définition d'un tranche d'âge et ensuite trouver quelque chose pour tout mettre ensemble. Les romans ado de Ruc Fantizio, la bande dessinée, les DVD, les jeux, puisqu'on a un service numérique. Maintenant, on a fait arriver à faire quelque chose dans ce sens-là. Soit autour d'animation, soit je ne sais pas encore comment, mais je pense que pour vous, pour vos bibliothèques, c'est ce qu'il faut avec un espace dédié à ça qui serait intéressant. On le voit bien parce que quand on leur fait visiter la bibliothèque, on dirait qu'ils vont s'effondrer. Des fois, on se dit mais... C'est... c'est assez compliqué parce que là, tu as un espace ado, là, tu as un espace adulte mais tu peux y aller. La BD, tout public, elle va être là, tu peux y aller et la BD ado-adulte, le manga, il... sans tout que c'est une différenciation qu'on fait entre romans et dos, entre manga, c'est vraiment pour nous, c'est le côté très pro, c'est Potter et Naruto, il n'y a pas grande différence. que ça passe par aménagement des lieux, c'est-à-dire que ça passe par aménagement plus que par synéritique, tu vois, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, un mobilier, une affiche, tout ça, sans forcément faire une synéritique, mais aller plus... Il faut qu'ils incapèrent par un lieu, c'est-à-dire ? C'est plus loin, je pense que c'est vraiment un espace. Clairement, on en parlait l'autre fois avec des collègues, c'est ce qu'on disait, nous, pendant le confinement, les scolaires ont beaucoup investi les lieux, mais vraiment, on a ouvert nos portes qu'aux scolaires pendant les périodes dont on est fermés, et ça a eu pour résultant, même si on avait déjà fait un groupe avec eux, que du coup, ils se sont appropriés les lieux. Maintenant, ce n'est plus la bibliothèque de Suzanne ou de Florence, c'est je rentre, classification au lieu, mais ça, c'est pour, c'est dans le sens général, mais ça, ça passe par une fréquentation à la suite. Je pense qu'il faut poser une question, c'est pourquoi ils devraient aller en bibliothèque, un jeune qui a 14-15 ans aujourd'hui. Quel est l'intérêt pour lui d'aller dans une bibliothèque ? Moi, je me pose la question, parce qu'à travers Internet, à travers le jeu vidéo, ils communiquent avec le monde entier. Ils veulent quelque chose, à Internet, en doctique, ils y sont dessus. Vous voyez, donc il y a cette rapidité, cette proximité et ils jouent, ils peuvent faire des parties de jeux vidéo avec une personne qui est en France, l'autre qui est à Tombouctou ou que sais-je, je crois. Maintenant, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va être attractif pour un jeune de 14-15 ans d'aller dans une bibliothèque ? Il y a des choses. D'autant plus qu'il y a le CDI du collège, généralement, il y a le CDI sur place pendant les heures de perte. Et eux, ils ont la BDO et ils demandent maintenant. Oui, complètement. Ils ont une belle collection d'angas au CDI de la BDO. Mais après, je pense que le paradoxe, il est là, c'est que nous, en ce moment, on a beaucoup de collégiens qui viennent nous voir pour faire des jeux de plateau. Oui. Ah oui, parce que je pense que le confinement, ils ont bien profité des jeux réseau, etc. Et puis, au bout d'un moment, je pense que la solitude a quand même pris le dessus. Ils sont en recherche de contact humain et les jeux de plateau, on a mis deux, trois rendez-vous ou jeux vidéo collectifs avec lui d'ambule. ça a cartonné. Non, mais je pense qu'il y a une place importante de la bibliothèque dans leur monde, mais ce n'est pas la place qu'on leur attribuait auparavant. On n'est plus dans les collections de bibliothèque vert ou de bibliothèque rose. On n'est plus dans ça. Ça a beaucoup évolué. Ils ont le pouvoir d'achat pour certains d'entre eux. Il y a tout un contexte qui fait qu'il faut vraiment qu'on repense ce public-là. Mais ça nous demande à nous de vraiment, par exemple, là, pour le domaine du manga, vraiment de plonger dedans. On ne peut plus se permettre de faire juste de la proposition. Il va falloir être vraiment de plus en plus pointu pour leur proposer quelque chose un peu de nouveau, d'innovant, de décalé. Parce qu'effectivement, ils ont accès à beaucoup de choses de part même. Ce qui est effectivement très intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand vous avez la chance et la possibilité d'inclure dans votre équipe des jeunes. C'est compliqué, mais ça serait super. Parce que c'est eux qui vont vous aider à faire des choix. C'est eux qui vont amener des collègues, des camarades dans la bibliothèque parce qu'on a acheté telle série, tel DVD, tel jeu. C'est vrai que nous, moi, je te parlais là-dessus parce que je m'en suis rendu compte que j'ai découvert en prenant des stagiaires. Parce que je me suis doute à découvert en prenant des stagiaires qu'il y avait un petit décalage et que du coup, même si moi, j'avais des jeunes adultes comme enfants, dans mon milieu professionnel, il y avait un décalage que j'avais perdu au final et qu'il fallait que je rattrape. Et du coup, c'est vrai qu'on est en train de travailler là-dessus, mais c'est un gros travail. Ça demande un vrai... Parce que dans nos bénévoles, par exemple, je n'ai pas de bénévoles adultes qui se posent les mêmes questions que moi à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut vraiment que je trouve une bénévole ado, admettons, une bénévole, comme je te disais, pré-ado. Est-ce qu'elle va m'apporter des choses qui me manquent au final ? Et pour toucher, c'est public. Et ça donne du temps. C'est intéressant, c'est des rencontres comme ce matin, c'est des rencontres entre nous, discuter de nos expériences, discuter de nos difficultés vis-à-vis de nos lecteurs, dire, voilà, toi, tu as trouvé une solution, comment tu as fait ? Enfin, voilà. Maintenant, la proposition qu'on va faire et qu'on est en train d'être en place, ça va commencer avec la première animation d'une mille, puisque j'ai une stagiaire pendant quelque temps et on a terminé par ça, où elle, elle a 18 ans et je vais lui demander, on va proposer toutes les deux un samedi un temps fort pour les ados. Donc, on est en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir y mettre. Et de là, une fois par mois, comme nous, la bibliothèque, elle est ouverte un samedi sur deux. L'après-midi, ce sera fermé au tout public et ce sera la bibliothèque des ados. Alors après, ce qui va être compliqué, c'est justement la tranche d'âge. Mais bon, nous, on fait déjà des cafés littéraires pour les adultes. On fait des temps en bébé lecteur. On fait des temps pour les enfants, je veux dire. Et vraiment, ados, ça manquait, mais c'est toujours compliqué. Au début, je sais bien, on va commencer, on ne va pas être très nombreux. Enfin, ils ne vont pas être très nombreux parce qu'en plus, moi, il faut que j'arrive me faire tout petit, je crois. mais oui. Mais pour des 15 ans, on se retrouve avec des 12 ans, ben voilà, c'est ce que je suis à la fin de base. Merci. Donc voilà. Mais pourtant, il lisait la même chose. Oui, il lisait la même chose. Mais bon, ben voilà, on va se lancer, on y revient. J'ai pensé un peu en parallèle, mais vous prouvez des accès à Netflix, à Crunchyroll, à toutes ces plateformes de streaming ? Alors, en fait, non, on ne peut pas, enfin, c'est compliqué, nous, vraiment, au niveau de la bibliothèque, déjà, d'avoir un accès Internet en accès libre, c'est compliqué parce qu'il faut avoir normalement un routeur qui peut, voilà, qui est payant, qui a quand même un coût important et dans les petites bibliothèques, en général, nous, on ne l'a pas. Donc, on est un peu borderline à ce niveau-là. Par contre, dans les grandes bibliothèques, je pense que oui, ils ont accès à tout ça. Nous, on est obligé de... Après, on va faire venir des intervenants qu'on connaît comme Christian de Gudangul où lui, lui, il va pouvoir nous... ou... comment il s'appelle ? Julia de... je m'en rappelle plus, Julia, de Adela, ils vont pouvoir nous accompagner là-dessus. Et ça va être vraiment des temps ponctuels, on va dire. Ça ne peut pas être... Voilà. Dans nos petits lieux, non, mais bon, c'est déjà... En même temps, si les enfants ont l'habitude, si les ados ont l'habitude de côtoyer leur bibliothèque, après, ils vont me garder. Peu importe. Donc, on sait ça. Ça me semblait juste le petit truc qui pourra attirer le gamin qui n'a pas accès à ça chez lui parce que c'est pas un de le palier. Mais là, les parents, ils ne vont pas dire qu'ils sont d'accord. Déjà, nous, quand on fait un truc sur les jeux vidéo, je ne vous dis pas comment on s'en a sacré par les parents. Si vous voulez les ados, il ne faut pas être d'accord avec les parents. Je pense quand même que la bibliothèque joue beaucoup parce que ce n'est pas rare d'entendre des parents et des enfants discuter en disant « Oui, mais ça, tu l'as lu à la bibliothèque, tu ne peux pas prendre une autre série ? » Ou alors « Ah, ça, j'ai lu à la bibliothèque, j'aimerais bien la voir à la maison. » Enfin, on a quand même pas mal de... Surtout les jeunes, je trouve, surtout les 8-10 ans. 10 ans, ça n'a jamais été en première bibliothèque. Oui, la bibliothèque est présente dans leur quotidien. pas tous les jours, mais ils vont au moins une fois de temps en temps. Ah ben oui, moi j'en ai qui viennent régulièrement. Après, il y a quand même une évolution. Je trouve qu'avant, les parents n'étaient plus « Ah non, il ne faut pas qu'ils prennent ça. Ah non, ils ne vont rendre mal. Et pourquoi il a été bien adulte ? En adulte ? » Moi, j'entends moins ça maintenant. Quand même. Je pense qu'il y a quand même une vraie... Peut-être plus d'échange entre eux, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ceux qui m'embêtent, ils ne sont plus. C'est ça. Ils sont ailleurs. Non, j'ai encore les parents et les enfants entre moi, mais c'est vrai que c'est... Mais il y a... Je pense qu'il y a une vraie évolution par rapport à tout ce qui est aussi proposé. Mais c'est ce dont on parlait de toute la génération du club Dorothée qui est la génération des 30, 35 ans maintenant. Et du coup, la génération juste au-dessus qui est la génération de Dorothée je pense qu'ils sont plus compréhensifs et favorables de base à des oeuvres qu'aurait choquées. Qui savent que dans le premier tome de Dragon Ball, il y a une terre de sain. On s'en fiche, c'est Dragon Ball. Ce n'est pas ça le problème. Je pense qu'il y a aussi une meilleure compréhension de ça. Moi, je vois mes parents qui ne sont pas du tout de la génération de Dorothée. Les premiers rapports au manga, c'était un peu compliqué. Parce que je suis tombé dedans, je suis de 92, je suis genre la génération Pokémon, la génération Harry Potter. Je suis né dans la première explosion de la pop culture, dans une des grandes explosions de la pop culture et il y a vraiment un décalage avec mes parents où on ne lisait pas la même chose, on n'avait pas les mêmes oeuvres et il y avait une vraie compréhension alors que maintenant avec ma petite soeur où mes parents étaient éprouvés par moi et mon frère, ils comprennent vachement mieux ce qu'elle aime. Donc je pense qu'il y a aussi ça... Je pense que ça dépend aussi des milieux. J'avoue que si tu t'invènes un peu de parents, école alternative ou attention, bien d'enfants, trop de vidéos, trop de médias où on cherche beaucoup à... Moi, c'est le discours que tu l'as pas mal... Oui, mais toi en plus, c'est dans un lieu un peu particulier. Oui, voilà. C'est pour ça que je nuance en plus parce qu'il y a quand même toute une veine un peu aussi de parents qui font aussi attention à vouloir contrôler dans cette masse énorme et diverse auxquelles les enfants sont confrontés de vouloir aussi contrôler un peu plus... Mais ce qui est pas mal parce que le contrôle est vraiment déçu aux parents pour le coup. Enfin, je vois si nous on n'était pas dans la librairie qu'on posait juste les bouquins, enfin, ça serait un beau carrément. Mais oui, ce qu'on disait aussi tout à l'heure comme quoi la génération qui commence aujourd'hui à être des trentenaires qui ont connu le club Dorothée, qui ont connu Dragon Ball, Akira, Ken, le survivant, etc. Dragon Ball, ils commencent aussi à le mettre dans la main de leurs enfants. Moi, je sais que par exemple, ma mère qui n'est pas du tout de BD est complètement hermétique au manga, alors que mon père qui lit de la BD depuis très longtemps, il a accepté beaucoup plus facilement qu'on se mette au manga et il accepte le côté collectionneur que du coup, ma mère qui est hermétique à ça ne comprend pas du tout. Donc, je pense qu'il y a aussi un vrai partage et le manga commence à être présent dans les bibliothèques des parents en fait. Donc, les enfants quand maintenant ils vont dans les bibliothèques des parents, il y a One Piece, il y a Dragon Ball, il y a Naruto et ça, ça ne va que continuer jusqu'à ce que je pense que le manga s'installe complètement comme de la BD ou comme du comics. C'est la même chose avec la BD. C'est la même chose 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 Une fois que ces générations qui ont grandi avec ces formes de culture ces supports-là deviennent parents prennent le pouvoir économique etc. Voilà Ça s'installe Ça s'installe et c'est bon quoi Mais on lui disait la BD c'est pas la lecture c'est le rétout d'orthographe Ah, peut-être Tintin je me rappelle d'un proche il y aura peut-être éventuellement Tintin mais encore Quand les scolaires viennent et que l'instinct il dit Ah bah non personne ne prend le BD C'est pas bon Bah nous aussi on n'allait pas Non mais C'est du brûlant pas de BD Ah bah moi j'ai une astuce de scène qui dit Tintin Mais oui Non mais là tu t'en par contre tu te dis Oui après chaque personne a une vision Oui non mais après lui c'est pas ou là c'est par rapport aux parents c'est normal moi ce que je dis je le mets de côté puis tu viens chercher avec tes parents et là tu prends quelque chose parce que vous avez des autorités quand gamin on nous obligeait à aller à la bibliothèque à l'école donc c'est des livres prendre des bouquins donc on prenait des bouquins puis là c'est l'encarter Tu le lis pas tu le sors pas Et puis par contre si on avait autorisé à prendre de la BD on l'aurait lu et puis si on prenait si nous avions expliqué ce qu'il y avait dans nos tubes bleus de Tintin alors que c'est hyper riche historiquement qu'il y a culturellement la différence entre les peuples et tout il y a je me souviens des planches entières entre Tintin et Tiang où on essaie de faire comprendre la différence de culture et un appel à la tolérance incroyable et c'était plus important que de dire au club des cinq Mais voilà on est qui c'est la France on est dans un support culturel au niveau de la littérature qui est particulier si on a un format bon angle comme ça ça va se soulever On sait quand même que le manga c'est encore à part je veux dire que nous tous les genres si on réune tous les genres on va dire et qu'on fait des statistiques en bibliothèque on voit bien quand même qu'à part peut-être les grandes bibliothèques où il y a des vrais rayons avec un vrai bibliothécaire spécialisé là-dedans bon c'est quand même toujours un peu nous c'est 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 tant qu'on n'a pas décidé de le lire et de l'accompagner si on fait si on fait que le poséil c'est 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 il faudrait une oeuvre vraiment transcendantale mais on ne l'a pas encore trouvé en manga donc là c'est un peu compliqué on la cherche bien, merci merci à vous si jamais vous avez d'autres questions on est joignable, n'hésitez pas par mail précisez que c'est par rapport à aujourd'hui on peut laisser le livre si vous voulez regarder un petit peu on ne les remballe pas tout de suite si vous avez encore des questions non, la semaine prochaine ok merci 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 Merci.